Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy, ça vous tente un moment détente avec nous ? Alors c'est parti ! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo partenariat et je suis super contente car Outgorted Tide a souhaité renouveler avec moi. Donc un partenariat, c'est du diamant de painting, j'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment un des loisirs créatifs pour lequel je me bloque un petit peu de temps en temps pour pouvoir en faire parce que c'est quelque chose qui me fait un bien fou. Je trouve que ça me détend, ça m'apaise, j'adore, j'adore, j'adore. Et quand j'ai fini une toile, je suis super heureuse. Franchement, il va falloir que je récupère la pochette Aslan. Aslan il est content, lui effectivement il va falloir que je lui offre des pochettes. Ça fait plein de bruit, c'est en plus, hein mon bébé ? Hop là ! Qu'est-ce que c'est ? Deux toiles ! Waouh ! Trop de la chance ! Bon j'ai jeté la poche, je pense qu'il va y aller. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer ça tranquillement. Donc j'ai pu choisir deux toiles, je suis super contente. C'est très très coloré et un peu sombre quand même. On va dire que le personnage principal est coloré et autour c'est un peu sombre. C'est pour trancher, évidemment. Et c'est plein, plein de jolies couleurs. Alors, le premier, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un dragon. Je vous mettrai l'image un peu plus grande. Voilà, un très joli dragon. Regardez-moi ça. Donc c'est une petite toile en 30-30. Il y a un total de 21 couleurs, ce qui est pas mal du tout pour une aussi petite toile, je trouve, 21 couleurs. Je suis impatiente de l'attaquer, de la terminer, mais je n'ai pas encore terminé le chat. J'avais pris chez eux la précédente fois un chat magnifique. J'ai commencé à, je crois que j'en suis à deux rectangles en haut. Voilà, il faut que j'avance, mais je n'ai pas eu le temps ces derniers temps. Donc voilà. Donc la petite coupelle, toujours, pour mettre les diamants. La petite patte pour mettre au bout du stylet. Bien sûr, pour les personnes qui ont déjà vu des vidéos sur le sujet ou qui font eux-mêmes du diamant de painting, vous connaissez déjà tout ça. C'est pour expliquer aux personnes qui ne connaissent pas, c'est important. Parce qu'il y a des débutantes, tout le temps, dans tout. Donc voilà. Donc ici, on a tous les sachets de perles. Donc moi, je les ouvre. Je les sors de ces choses-là. Je les mets dans des petites fioles comme ça. Ensuite, j'ai une petite mallette exprès où viennent se ranger les fioles. Je note bien les numéros, enfin tout ce qu'il faut. Comme ça, c'est plus pratique. Et quand on attaque, on repère. Donc là, par exemple, c'est le W. Le W, c'est la lettre 14 qui est juste là. W, W, 939. Il est presque un noir, le W. W, vous voyez, on récupère les diamants. Et après, on vient les coller un par un. Alors là, c'est un par un. Ils ont mis qu'un bout, un. Mais il y a des embouts spéciaux où on peut les prendre par deux, par trois, par quatre. Je crois que jusqu'à neuf. Jusqu'à neuf diamants. Ils sont beaux, hein ? J'aime beaucoup les couleurs. Et on vient donc les placer au fur et à mesure sur notre toile. C'est trop, trop beau. Alors, je vous montre les couleurs. On a du marron, des mauves, du bleu. On retrouve des mauves, encore des mauves. Des verts, du jaune, du bleu, du gris. Ça, c'est pas noir, mais c'est presque noir. Du vert kaki, du jaune clair, des roses, des bleus et bleu vert. Voilà, toutes les couleurs. Je ne sais pas si vous avez bien vu. J'aurais mieux fait de vous les montrer de ce côté-là, n'est-ce pas ? On prend les mêmes, on recommence. Voilà. On va mettre une couleur sur une petite toile comme ça en train de prendre. Donc, ça devrait être pas mal. Je pense qu'il va être très, très joli, ce petit dragon. Allez-y. Allez, on y va. On retourne l'aventure. On n'y résiste pas. Bon, je frangerai tout ça après. Ce sera plus facile, hors caméra. Voilà. Donc, la première petite toile. La deuxième. Ça faisait très longtemps que j'en cherchais une qui me plaise vraiment, vraiment, vraiment. C'est pareil, là, je suis impatiente de la faire et de voir le résultat. C'est ma toute première toile comme ça. Celle-ci est plus grande. Et regardez-moi ça. C'est une licorne. Je la trouve magnifique. Donc, là, c'est une toile en 50 par 40. Je ne vais pas pouvoir la montrer entièrement, je pense. En quoi que. Bon, à peu de choses près. Si, ça va. On la voit plutôt bien. Il y a 35 couleurs. Et on va voir ensemble les couleurs. Ah, génial. J'adore quand tu es dans les petites poches comme ça. Ça se fait de plus en plus. Je pense que toutes celles qui n'ont pas les petites poches comme ça, c'est encore des anciens modèles, peut-être. Ou peut-être. Je ne sais pas. Enfin, bref. Là, je suis contente parce que c'est dans les petits sachets zippés. Et là, il y a également des perles AB. Alors, une. Deux. Oh là là, ça va être beau. Ça va être beau. Trois. Quatre. Cinq. Cinq, cinq, cinq. Oh, je n'ai pas d'AB en rose. Oh, quel dommage. Ça aurait bien aimé. Hop. Donc, il y a cinq couleurs AB. Donc, elles ont une sorte de... Vous voyez, c'est un peu blanc nacré par-dessus. Enfin, je ne sais pas comment dire. Non, pas nacré. Un petit parc en ciel. Je ne sais pas. Enfin, ça a un reflet comme ça. Très joli. Je pense que vous devez très bien voir. Je ne parle pas pour toi, ma petite fée Martine. Je ne sais pas si toi, tu verras. Mais voilà. Mais ça doit se voir à l'écran quand même. Et donc, je disais 35 couleurs. Et voilà les 35 autres couleurs. Donc, on a du jaune, du rose. Un jaune pastel. On a envoyé plusieurs teintes de rose. Couleur chair. Des marrons. Des verts, des bleus. Enfin, il y a de toutes les couleurs. C'est une licorne de toutes les couleurs. Donc, un petit peu de blanc. Encore du vert. Il y a beaucoup de bleu. Ah oui, il y a beaucoup, beaucoup de bleu quand même. C'est peut-être le fond qui est très... Ah oui, très bleu, très vert. Très bleu vert. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup plus de bleu que d'autres couleurs, je trouve. Et bon, je suis pressée de voir le résultat. C'est magique. C'est magique, au fur et à mesure qu'on avance. Alors, quand c'est terminé et qu'il y a la lumière qui se reflète sur les diamants et que ça brille et tout. Je trouve ça magnifique. Voilà. Bon, écoutez, je remercie beaucoup Outdoor Tide. Je ne sais plus comment ça se prononce. Je crois que c'est Outdoor Tide. pour ce nouveau partenariat. Je suis très, très, très heureuse. Les toiles sont magnifiques. Vraiment, voilà. Je suis contente parce que ça... J'espérais refaire des partenariats comme ça sur le thème du diamant de painting parce que j'adore ça. Et je suis contente que je me l'ai proposé. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup mes petites fées d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye. C'est de nouveau moi. J'avais juste oublié de vous montrer la petite poche d'outil pour faire le diamant de painting. Donc, il y a une petite pince à épiler. Ensuite, il y a un stylet avec trois embouts. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, je vous disais tout à l'heure qu'il y a différentes tailles d'embouts. Donc là, on en a un simple. Là, ici, c'est un 4, je crois. Et là, ça doit être un 9. Je ne sais plus. Alors, attendez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, c'est ça. 8 ou 9. Et voilà. Plus une petite barquette pour mettre les diamants. Et là, il y a un peu plus de pâte parce que le diamant est plus grand que celle que je vous ai montré précédemment. Voilà, voilà. Bon, allez. Cette fois-ci, c'est pour de vrai. Je vous laisse. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Et merci à Outdoor Tide pour ce partenariat. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501